Alors je profite de faire le remontage de la petite Bombers, hop tu vois j'étais sur la distribution, le recalage de la distribution et je me suis dit bah pourquoi pas partager ça un petit peu, j'étais à filmer l'ensemble de le remontage et puis en plus le téléphone avait coupé donc ça tombe bien, je l'incrusterai soit dans la vidéo longue soit j'en ferai une vidéo dédiée, voilà le principal là c'est de te montrer comment caler ta distribution sur ce genre de petit moteur. Donc là j'étais en train de remonter le haut moteur, comme tu peux le voir j'ai ma chaîne qui est ici avec le pignon qui va se monter sur la bracam et en dessous en fait la chaîne, hop elle fait tout un circuit et elle va jusqu'au filbrequin. Pour caler ta distribution sur ce genre de petit moteur c'est tout simple, déjà il faut enlever le bouchon qui est ici et le bouchon qui est ici plus le bouchon qui est ici, alors celui-ci soit tu as deux vis de chaque côté soit tu as une vis traversante donc une qui vient par l'autre côté. Bref, une fois que tu as défait tous les bouchons, il va falloir venir mettre ici, alors on ne va pas se rendre compte, mais tu as un repère. Donc là déjà tu vois sur le filetage tu as une petite fente mais également sur le volant moteur que tu vois en dessous tu as un trait, il faut prendre le trait où il y a un T à côté, tu as un T gravé à côté sur la gauche de ce trait, ça s'appelle le repère T, voilà c'est ton repère de cache de distribution donc il faut mettre ton bas moteur à ce niveau là. Une fois que ton bas moteur est réglé, tu vas pouvoir venir mettre la couronne qui est ici avec son repère qui est ici avec le point et marqué JN, en face, c'est pas facile de bien montrer là, mais voilà, en face du petit cran qui est ici, tu vois il y a un petit cran un peu sur le tour là, c'est un petit triangle, voilà. Il va falloir aligner ces deux là. Donc tu alignes en bas sur ton bas moteur et tu alignes en haut. Si pour le remontage tu vois que la chaîne elle a pas assez de débattement, tu vois que c'est un petit peu dur tu vois à emmener jusqu'en haut, tu peux enlever le tendeur qui est en dessous. En dessous de ton moteur en fait, tu vas avoir un endroit, alors ça se trouve juste ici. Hop, salut le chien. Tu as un endroit juste ici où tu vas retrouver cette vis. Voilà. Cette vis, quand tu la défais, tu as un ressort plus le tendeur et en fait ça va venir détendre un petit peu la chaîne à l'intérieur. C'est léger, c'est pas grand chose, mais bon, ça peut te faire gagner assez pour pouvoir mettre ta chaîne correctement sur ta couronne en haut. Également, sur ce petit moteur, tu as ici, derrière cette vis, à l'intérieur, tu as un espèce de petit galet en plastique. Là, moi, j'ai détendu la chaîne parce que le galet en plastique, je l'ai changé. Donc, le tendeur était poussé un petit peu plus à fond. Je ne sais pas exactement comment c'est fait à l'intérieur, mais voilà, la chaîne était un petit peu trop tendue. Donc, j'ai défait le tendeur et je vais avoir la place maintenant, enfin, je vais avoir assez de liberté dans la chaîne pour pouvoir venir mettre la couronne sur le bras cam sur le haut. Hop, 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 je fais une petite pause dans la vidéo mini-wheeling. Comme tu peux le voir, c'est sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos sur YouTube, c'est des posts sur Instagram et Facebook, mais c'est pas que ça. C'est également un atelier dans le 44 à côté d'Anceny, dans lequel on peut prendre en charge les réparations de ton cyclomoteur. Que ça soit un vieux scooter chinois, une petite Honda Amigo, des dirt bikes de compétition, mais pas que. Du moment que ça rentre dans l'atelier, je prends le chantier, des mobilettes, des Solex, et également de la vente de Dirt Bike et de Quad 9 de la marque Bastos et Kerox. Alors, tu es dans le 44 ou autour de chez nous et tu souhaites déposer ton véhicule pour des réparations, pour de l'entretien basique ou tout autre chose, il y a l'adresse mail de l'entreprise qui est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à nous envoyer un petit mail et puis on verra ça ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Allez, je te laisse avec la fin de la distribution sur cette petite Bombers. Alors, ce qu'il faut faire attention surtout, c'est de ne pas faire tomber ta chaîne, en fait, quand tu démontres, comme ça. Ne pas faire tomber ta chaîne à l'intérieur du puits parce que, en fait, tu vas en chier pour la retrouver, sinon. Hop, alors, également, tu n'as pas à te tromper, en fait, sur ta couronne, tu as trois perçages qui correspondent aux trois perçages qu'il y a au niveau de l'arbre à cam. Tu ne peux pas te tromper, les trois salines, tu ne peux pas décaler d'un tour ou quoi. C'est vraiment, ils ne sont pas centrés, en fait. Donc, tu es obligé de le mettre dans la bonne position. Donc, tu vois, là, je suis un petit peu tendu. Hop. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais faire levier ici pour venir mettre. Alors, hop, ce qui n'est pas facile, c'est que l'arbre à cam, il bouge derrière. Et il faut se méfier, ça a toujours tendance un peu à bouger quand tu fais le remontage. Ça a toujours tendance à un peu bouger. Hop, voilà, je vais me servir de ça. Tac. Je me suis servi, en fait, d'un petit tournevis sans forcer. Tu viens, tu fais un petit peu levier. Hop, et là, on n'est pas trop mal. Alors, ça a bougé un petit peu en bas, donc je vais le remettre. Et on va voir si c'est bon pour le haut. Alors. Tac. Et donc là, tu vois, je suis décalé d'une dent. Je vais te montrer ça. Tout directement. Hop, quand tu veux le voir, en fait, mes repères, tu vois, ils ne sont pas alignés. Donc là, je vais redéfaire la couronne, la redécaler d'une dent sur la chaîne. Et puis, je remettrai ça en place. Alors là, c'est bon, je suis bien remis. Alors, on est un tout petit peu plus haut. Ce n'est pas facile de se rendre compte, tu vois, à la caméra. On est un tout petit peu plus haut, mais ça a bougé un peu ici. Voilà. Le principal, c'est de bien te mettre en bas ici. Tu vois, je suis un petit peu décalé. Alors, ne te tracasse pas. Quand tu remontes, il y a toujours un tout petit peu de décalage. C'est jamais, enfin, sur ces moteurs-là, c'est jamais pile poil en face. Le principal, c'est d'essayer d'être le plus proche en bas et en haut, d'être le mieux. Tu verras, il y aura toujours un petit millimètre d'écart. Ce n'est pas grave. Tu remontes comme ça et ça n'empêchera pas ton moteur de tourner. C'est des questions de fabrication. Ils ne sont pas au millimètre près, apparemment. Voilà, j'espère que ça aura pu te dépanner. Ce que tu as dans cette vidéo-là, tu peux le retrouver sur tous les moteurs de dirt. C'est à peu près toujours pareil. Un repère, tu es au niveau de ton bas moteur et un repère au niveau de ta culasse. Tu verras, il y a toujours un petit signe. Ou alors, des fois, c'est le plan de joint de la culasse ou de la pièce qui permet de faire ton repère. Il y a toujours quelque chose qui est bien visuel pour faire ce calage de distribution. Allez, je te laisse. Moi, je continue le remontage de celle-ci parce qu'après, je la ramène chez la cliente. Elle va être super contente. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501